On est parti sur une des meilleures Lulu d'Europe, on est passé sur du Master Grandmaster On a à peu près du 70% de winrate, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu vas pouvoir stomper tes games avec Lulu Peu importe ton elo, en t'expliquant les points faibles, les points forts du champion dans les match-up qui sont ici présents Et une game au elo, pas le droit à l'erreur, on va t'expliquer comment le gameplay peut être parfait Et d'abord on va commencer par une cover Lulu il faut savoir que c'est un champion qui va hyper bien synergiser avec les hyper carry Et surtout avec les auto-attaqueurs Donc si tu n'as pas beaucoup de champions qui peuvent mettre des auto-attaques dans tes games Tu ne vas pas pouvoir te permettre de prendre le champion Graves ici met des auto-attaques, Kaysa aussi Et en fait Horn et Lux sont aussi des champions qui jouent avec leurs auto-attaques Lux à cause de son passif et Horn aussi grâce à un de ses passifs qui permet de casser l'armure des gens avec ses grosses auto-attaques Hyper puissant Ton but va donc de prévenir les dégâts et pas de les sustain comme pourrait faire une Soraka Ton but est donc de tout le temps avoir et c'est un champion qui est très mécanique sur ce principe C'est que ton but ce n'est pas juste de te déplacer et de frapper les adversaires Ton but ça va être plutôt te déplacer et aussi d'avoir à des frames ta souris sur ton allié au cas où S'il y a un projectile, une auto-attaque qui part sur ce champion Histoire de shielder une fois que le spell est parti Et ça c'est la réelle difficulté Ce qui est hyper intéressant avec Lulu c'est que c'est un champion en début de partie Qui a énormément de dégâts Un V1 à peu près n'importe quel a des carrés avec Lulu au niveau 1 C'est hyper puissant Et ça ça va te servir à deux choses Ça va te permettre d'une part de prendre le push Donc tu ne perdras jamais ta transition au niveau 2 grâce à ton Q et tes auto-attaques avec Lulu Trop bien Donc ça veut dire que t'es un champion qui counter les mages grâce à tes shields Mais les champions qui veulent ta ligne niveau 2 comme des Blitzcrank, des Rael ou des Nautilus Bah ils ne pourront pas Parce que c'est toi qui aura le niveau 2 en premier Toujours jouer safe On essaye de jouer dans nos waves contre les champions qui ont des skillshots Alors là ce qui va se passer c'est que tu vois on va face un Blitzcrank C'est un champion qui va pouvoir que frapper à côté des creeps Et pareil pour H avec sa salve Et une fois que tu prends un peu trop le push de ta lane Tu vois que le milieu de la lane commence un peu à se décaler Tu vas directement vouloir prendre de la vision Il se prend le grab c'est pas grave Il se chill instantanément Petite strat que je peux vous donner C'est que vous pouvez appuyer sur Alt et le E Et ça va vous mettre instantanément le sur vous Ça marche aussi avec Alt R et Alt Z C'est histoire d'être instinctif D'être hyper rapide sur le reproc de votre sort Et ça c'est hyper utile Et tu vois ce qu'il veut faire Il va toujours s'aligner par rapport à ses creeps Aux creeps ennemis Et aux ennemis pour leur tirer un Q Ça va permettre plusieurs choses Ça va te permettre de push Ça va permettre de poke Et ça va permettre d'être safe derrière des creeps Et avec ces trois critères Il est immortel en lane Et il va forcer les ennemis Perdre du farm sous la tour A être safe sous leur tour Ce qu'il va faire concrètement C'est que ton AD carry Peut facilement farmer grâce à ça Ton but c'est pas de stomp la lane comme on le voit C'est concrètement de tenir ta lane Parce que t'es un champion Qui va être un multiplicateur potentiel Et ton AD carry Il fait pas beaucoup de dégâts en début de partie Un petit E Un petit Q Parce que le E link ton PIX Qui permet de sécuriser tes auto-attaques Et ensuite c'est caviar Hésitez pas à jouer très agressif Les petits flashs in EQ sont très puissants Je vous conseille même Si vous débutez de désactiver le smart cast du Q de Lulu Histoire de le voir en normal cast Parce que le PIX aura des interactions différentes Entre où vous êtes positionné Et où l'adversaire est positionné Et normalement là ils vont prendre les kills Un Q de Lulu Ça prend que des slow Et ils vont peut-être arriver à récupérer un kill Magnifique Le Z flashé Était très beau Et tu vois il a pré-shot le shield Parce que sa souris était déjà pré-shot sur son allié Et ça c'est hyper pratique Il va choper le kill La Tristana va arriver Je pense qu'elle risque de faire un double kill Oh Oh Level up Peut-être le Z disponible Ok il se scinde Non tu pourras pas l'aider Abandonne Il a laissé son pote Écoutez Elle est pas arrivée à récupérer le jump Extrêmement bien joué Donc Lulu c'est un champion qui va jouer en duo Q En grande partie Ou alors dans les drafts Où vous avez beaucoup d'auto-attaque Et n'hésite pas à utiliser ton Z sur toi Pour revenir en lane Il se prendra bien à être Très de grappiller 2-3 secondes Mais 3 secondes parfois ça peut sauver une healing phase Soit avec Ta position Soit alors Avec Bah ton gain Et donc le way management Qui va être acquérir grâce à ça Donc tu vois il va pas rester derrière son allié Beaucoup trop de joueurs font ça Au contraire Énormément d'avancer Afin d'avancer beaucoup de pressure Parce que ton Z va slow l'adversaire en polymorphe Et ton Q aussi Donc t'as un champion qui a énormément de dégâts Et aussi énormément de CC Il faut savoir que Lulu C'est un anti-assassin Quand tu vas voir des champions qui vont jouer par exemple Nafiri Nocturne Vaille C'est un champion qui est hyper puissant contre Parce que quand tu vas voir un champion melee Qui va pouvoir all-in ton pote Bah t'as juste à lui caler un Z Et c'est souvent ça qui peut te permettre de solo carry des games A 25 minutes de jeu De juste caler un petit Z Tu vois il hésite pas Proxy entre les deux tours avec Lulu Parce que son champion En fait Bah il peut tuer l'ADC en 1v1 Grâce à ses shields au transmo Énormément de tempo Et ce qui va permettre de trade kill un mid laner contre un support Ce qui est d'ailleurs tout le temps worse Quand tu reviens en lane Deux choix saufs ont à toi Soit la bot lane Soit la mid lane Si tu possèdes des bots tiers 2 Tu pourras aller top lane Ton choix si ton nailer est en lane Ce qui est le cas Tu vas vouloir aller bot lane Sinon s'il n'est pas là Essaye plutôt de passer par vers le dragon Ou vers la mid lane Pour créer du jeu Avant de repartir bot On smooth speed On shield son pot pour avoir l'assist Hop là Un petit Q Dommage Ça joue de peu Il était obligé de se boost smooth speed Il était un peu en retard Mais le move était bien tenté Et tu vois malgré qu'il joue une des bot lane Les plus puissantes du jeu Ash, Bliss, Crank Ils se font totalement défoncer Donc si t'as un alessé Qui peut être bon mécaniquement Tu vois là Tu te rends compte quand même Que c'est accessible Après de faire moins d'erreurs Et de bien se positionner Ce que tu te rends compte Il est toujours plus ou moins A côté de sa Kaisa Ou entrement derrière S'il est en safe time Et aussi là Ils vont pouvoir se permettre Tu vois petit transmo Brand carré Bon c'est finito Et ils ont failli avoir le kill sur Ash Niveau summoner Essayez de jouer Heal, Barrière, Heal, Cleanse Tu vas souvent vouloir jouer Heal avec Lulu Parce que le timing exhaust Que tu veux Oh le petit flashine Qu'est-ce qu'on a dit ? ADC compte support c'est worse Et bah parfait On peut se le permettre D'accord Et donc ce qui va se passer C'est que tu vas vouloir jouer Des summoner safe Pourquoi tu vas pas vouloir jouer exhaust Parce que ton Z Fonctionne tout aussi bien Qu'une exhaust Et souvent tu vas avoir tendance A exhaust et à Z quelqu'un Ce qui va cancel la value d'item Enfin du sort Donc tu vas souvent vouloir Plutôt partir Sur un heal Qui a un très bon Très bon summoner spell En lane actuellement Petite décale vers le drag Que je t'ai expliqué tout à l'heure Qui doit être utilisé Et là petit boost Moose speed On va essayer de les atteindre On veut le kill avec Lulu Et vous avez vu là Un ouble Lulu Il aurait shield son pote Tu ne shield ton pote Que S'il se fait frapper Tu vois il se fait pas frapper Pas de shield Par contre Là On peut se permettre de le mettre D'accord ? Et ça c'est un défaut D'énormément de joueurs de Lulu Qui vont shield pour shield Et toi t'es pas un Classical joueur de Lulu Fun fact J'étais first Lulu world Sur League of Legends Et d'ailleurs vous pouvez nous rejoindre Sur Twitch On live tous les jours A peu près de 9h-15h Là on commence un peu plus tôt On lance à 6h Ce temps-ci Mais voilà Si t'es du matin Ou même un peu de l'après-midi Bah t'es le bienvenu Et on fait même du coaching gratuit Et tu vois c'est vraiment Un champion hyper adaptatif Bah oui parce que ton E Peut utiliser sur tous les alliés Et tous les ennemis Ton Z sur tous les alliés Et tous les ennemis Ah bah ça commence Avoir quand même pas mal de possibilités T'es pas sur un champion un peu classique Comme Annie Qui peut que ligne droite Et ça c'est hyper intéressant Donc toujours être proche De ta win condition Il va s'arriver Certaines games Où malheureusement Bah t'on a des caries Et la lane elle sera pas très bien passée D'accord Vous serez en 0-0 Vous serez en 0-3 En 0-4 Ça arrive D'accord De se faire stomp De pas avoir de chance De se taper des skillshots punitifs De se faire camp Mais le plus important Arriver à comprendre Ça va être de se dire Que tu dois définir Ta win condition Et c'est là Où drafter Lulu Va avoir de l'important Je m'explique En fait ce qui se passe C'est que Lulu Je t'expliquais Que ça s'énergise bien Avec les auto-attaqueurs Donc si t'as pas un jungle Qui joue sur des auto-attaques Si t'as pas un autre laner Qui joue sur des auto-attaques On va dire par exemple Imagine c'est Aurélion Sol Qui arrive à se fit Dans ta game Aaaaaah Ça va faire un peu chier Tu comprends ? Parce que Bah Tu pourras pas trop jouer Autour de lui Tombo smooth speed Ne servira pas Vu qu'il est immobile Quand il crache des flammes Ton boost d'attaque speed Ne sert à rien Parce qu'il crache des flammes Ton Pix Ne servira à rien Sur des dégâts on hit Parce qu'il inflige Des dégâts par seconde Sur des auto-attaques Et qu'il n'en met pas Concrètement Tu dis bye bye ciao A la moitié de ton kit de sort Ton slow ne marchera pas Parce que les slow dans League of Legends Ne sont pas cumulatifs Et vu qu'il a déjà Son minu trou noir Là qui grappe les gens Et bah ça servira pas Tu comprends ? La synergie est zéro C'est pour ça que tu dois toujours Avoir plusieurs cordes A ton arc Petit Z Avant la fin Esquive Bump Corps à corps Et ça va peut-être passer Et ça va être très beau Ils inversent leur place Elle a pas assez de dégâts Elle se met devant Pour tanker la salve Ce qui permet d'avoir le kill Le petit shield sur l'ignite Je pense qu'elle meurt quand même Elle va pas Il a trop bien joué Et là tu te rends compte Que la plupart des lulus Vous allez juste être derrière Vous allez être derrière Vous allez danser comme ça Et là Là il est pas derrière Il est pas du tout derrière Il est devant Frérot il va devant le blitzcrank Qui lui fait Si tu grattes Tu mords à moi Et ça c'est la différence Entre les lulus médiocres Que vous êtes souvent Je le dis désolé Et les très bonnes lulus Excellente Top 2 Europe Celle qui est juste là D'accord Et ça il faut arriver à le comprendre Prévenir des dégâts Boost boost speed Pour pouvoir chase Ou pour pouvoir fuir Et tout c'est gratuit D'accord Alors là comment on fait Il faudrait tanker des sorts Mon pote est un peu dans la merde Il se fait fire Ok Qu'est-ce que je fais juste après ça Je me défie Ni un autre Oh putain Il veut tout le temps faire ça Toute la game lui Et c'est passé en plus Et c'est passé Tu vas te définir Une autre condition de victoire On appuie sur tab ensemble Et là tu vois Qu'il y a grève Qui est en 5-2 Et donc ça veut dire que Si sa pote est out Ou morte On va vouloir jouer Avec le grève Mais pas grave Elle a respawn On continue à jouer avec elle On y va On la boost boost speed On shield les potes Pour prévenir les dégâts Qui sont en train d'arriver On space correctement Et là normalement C'est assez caviar Tu vois Il n'hésite pas A aller frapper les adversaires Ça tu peux te permettre De le faire Lors des 15 premières minutes de jeu Tu vois là On a tellement à 14 minutes de jeu Après ça va pas être la même chose Tu vois genre La tristana Quand elle aura une IE Un ultra pit fire cannon Tu vas moins aimer Pouvoir la tanker comme ça Et vouloir la trade D'accord Donc c'est vrai que Au fur et à mesure de la partie Ton positionnement Va devoir prendre Un peu plus Petit à petit Le positioning d'un iron D'accord Mais c'est nécessaire Parce que Bah Tu vas te faire tout shot D'accord Donc ton but Est de jouer plus ou moins Sur la même hauteur Que ton allié Pour qu'elle ait ta transmo Mais aussi Bah de pas perdre Des HP bêtement Parce que si tu donnes L'adversaire Deux possibilités de cible Pour frapper Et que t'as qu'un seul shield Bah ton shield Va pas avoir beaucoup de value C'est pour ça que tu veux Essayer que tu le value Le plus possible Donc tu vas te mettre Sur la même ligne Que ton pote Mais quand même Un peu derrière D'accord Et c'est peut-être Ce qu'on va voir ici Tu vois Il va rester un peu derrière Il va s'y trouver Un petit timing d'agression Oui Mais après ça Il va rester d'être Un peu derrière Shield dans le vide Ça c'est qu'on avait dit Qu'on avait pas le droit Qui booste mon speed Pour essayer d'avoir du spacing Et de pouvoir esquiver Il avait pas récupéré le grap On est très bien Là C'est le meilleur setup possible Pourquoi ? Parce qu'on est avec Nos deux adcari Qu'on adore D'accord ? Un petit shield peut-être Ah spumping le Pour le dire que t'as la range Mais c'est le moment Qui va vous permettre de briller C'est le moment où D'une part tu peux faire peur Aux adversaires pour jouer les tours Et ça c'est ce que tu viens De te rendre compte Il n'utilise pas son grap Pour prévenir des dégâts Tu l'as peut-être remarqué Il utilise son grap Pour faire croire Que l'adversaire Est une menace Et donc faire reculer Les champions Pour pouvoir jouer la tourelle Et c'est une strat Qui marche très bien Dans League of Legends Ça De vouloir Pré-shield ton pote Vers quand il arrive Vers la tour Et l'ennemi est en mode Oh wait Sa barre d'HP est beaucoup plus grosse Il a un shield En plus il a Lulu Il a un shield Ils sont deux contre un Je vais me permettre de reculer Et cette pressure psychologique Est hyper intéressante Si tu veux progresser Et pour l'instant Tu vois Il s'est en train de faire du 2v8 Lulu caille ça Et ça tombe bien 2v8 J'entends 2 dedans Et tu peux du haut Le conseil que je vais te donner C'est un joueur d'enchanteur Un peu similaire à Lulu Qui sont des multimédiaires potentiels Si tu veux arriver à stomper tes games Si tu veux arriver à grind Bah malheureusement Bah soit tu lances une game random T'as pas forcément les champions Qui s'énergient bien avec toi T'as pas forcément des mates Qui vont bien jouer Tu peux changer ça du tout au tout Tu peux choisir cette game ça Ok vous trouvez pas de gens Pour pouvoir du haut Pas de problème Si vous savez il y a le discord En description Vous pouvez trouver des gens Pour pouvoir du haut Ils sont Il y a une 10-15aine de personnes Tous les soirs En train de jouer dans les channels N'hésitez pas à les rejoindre D'accord Mais surtout Hormis ça Où tout le monde va vous vendre Un peu leur communauté Je veux surtout te parler du côté Où quand tu fais de la solo Kyo Bah en fait Quand tu vas jouer avec quelqu'un Tu vas avoir une synergie ou non Tu vas être synchro par rapport à la personne Et parfois pas du tout T'sais t'as joué avec des gens Aucune synergie avec les gens Et bah parfois Certains Vous êtes sur la même longueur d'ongle Alors vous vous collez même pas Mais vous êtes sur la même longueur d'ongle Donc ce qui va se passer C'est que vous allez vouloir Le rajouter en ami Te faire ta petite liste du Kyo Avec les personnes avec lesquelles Tu synergises bien Ou t'as bien aimé son champion Ou tout ce que la personne a très bien joué Etc Ça ne te coûte rien de demander Et vous allez tester de faire un peu de duo D'accord Ouais mais exit la duo Kyo On tombe sur un plus haut de MMR en face Très bien Si tu gagnes Tu vas gagner plus d'LP Ça va booster ta MMR Ça va aussi t'apprendre à jouer en duo Et d'avoir un très gros impact dans League of Legends On arrive sur l'ed game La game elle va être un peu complexe Elle va être un peu dure Parce que finir des games En 20-25 minutes C'est jamais très facile C'est les timings Où t'as pas le nashore T'as pas la soul T'as pas encore les multi red buff Les multi blue buff Ton main tour ça va être complexe Surtout si en face Il y a des compos Qui vont pouvoir se permettre Et bah De pouvoir des push La solution dans ce cas là Tu décales avec ton mate Et vous allez catch quelqu'un Et si tu catch quelqu'un Qu'est-ce qui va se passer ? Super ETA numérique 5 contre 4 5 contre 4 Protection de tourelle Beaucoup moins possible Et grâce à ça On va grappiller des tourelles Et on va push cette game Et là tu suis ton carry Donc là dans cette game Le carry c'est Keïsa Mais frérot Il y a des games Ça ne sera pas du tout Keïsa Ça sera ta fiora top D'accord ? Définis correctement ta win condition Grâce à l'utimisation Grâce au kill Joue autour de cette personne Parce que t'es là Pour lui donner Deux fois plus de surhabilité De pouvoir interrompre Les carries en face Qui pourraient lui poser problème La faire devenir gigantesque Et c'est ça le plus important Avec le champion D'arriver à comprendre Une fois que t'arrives à comprendre Ces notions Sur comment jouer Ta learning phase Sur comment jouer Avec quelqu'un Sur l'utilité De tes spells Et comment l'utiliser Pour pressure Pour protect Et pas utiliser De eux dans le vide Bêtement C'est pratique Dans une seule situation Si tu veux faire peur Aux adversaires Si tu veux t'imposer Sinon tu ne vas jamais le faire Et là ils sont partis Pour se rajouter en amis Ils sont partis En 2v8 Et ils vont exploser Cette game Moi je te dis Victoire En tout cas J'espère que la vidéo T'aura plu N'hésite pas à me rejoindre Sur Twitch N'hésite pas à me dire En commentaire Si tu voudrais un autre champion Ou si la vidéo A pu t'aider J'essaie vraiment De te décortiquer Sur quel est le play style De Lulu En lane En post lane En fin de game Niveau objectif Niveau tout Le decision making Que tu dois faire Au lieu d'arriver A comprendre Quelles sont les situations Les circonstances Les conditions Qui vont te permettre De briller Donc en tout cas J'espère que ça a plu N'hésite pas à liker A t'abonner Si t'exites sur ce Ciao ciao